L'Ouganda connaît une augmentation de ses recettes d'exportation qui a plus que compensé la hausse de la facture des importations. Une situation qui a entraîné une baisse du déficit commercial du pays sur une base mensuelle et annuelle. Selon un rapport du ministère des Finances rendu public le 29 août 2023, le déficit du commerce des marchandises du pays a regressé de 32,2%, passant de 365,11 millions de dollars en juin 2022 à 247,43 millions de dollars en juin 2023. L'Ouganda est en train de comprendre que l'agriculture est le moteur de développement de tous pays et surtout pour les pays africains. Donc il faudra miser sur l'agriculture avant de miser sur d'autres exportations. Quand l'agriculture marche, les autres secteurs aussi vont suivre. Les données du ministère des Finances précisent qu'en juin 2023, l'Ouganda avait exporté des marchandises d'une valeur de 650,57 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 11,1% par rapport aux 585,81 millions de dollars de marchandises exportées en mai 2023. Cette croissance a été soutenue par les haricots, le sésame, le coton et l'or qui ont connu en juin 2023 des recettes d'exportation plus élevées. En outre, les recettes d'exportation de café se sont élevées à 90,56 millions de dollars en juin 2023, soit une progression de 23,6% par rapport aux 73,26 millions de dollars enregistrés en mai 2023. L'Ouganda est dans une région d'Afrique qui est très pluvieuse, où l'agriculture est très propice pour le développement. Donc l'Ouganda est encouragé à aller encore de l'avant dans le domaine agricole, à exporter davantage dans la sous-région et ailleurs, et puis à montrer l'exemple aux autres pays africains qui sont toujours réfractaires au développement de l'agriculture. Dans le même temps, le rapport montre qu'en juin 2023, la communauté de l'Afrique de l'Est est restée la première destination des exportations ogandaises, représentant 33,9% de la part du marché total, tandis que l'Asie et le Moyen-Orient sont devenus les deuxièmes et troisièmes destinations des exportations ogandaises, représentant respectivement 32,8% et 13,8%. Sous-titrage Société Radio-Canada